Que la brigade des bras cassés avec des résidus de gauchisme dedans vienne dire que le prof est trop dur avec moi. Mais c'est dramatique. Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi pas. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, les filles ? Je suis pas en cohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai dit. Trop fort, trop fort, trop fort, l'orchestre, trop fort, je ne peux pas. Salut les chatons. J'espère que la double image va être à peu près convenable et à peu près regardable. Je sais que ça ne sera pas de la très haute définition. Mais en même temps, en 2019, Skype n'a toujours pas... Enfin, on est au maximum de ce que Skype permet en termes d'enregistrement simultané. Salut Dylan. Salut Stéphane. Alors, pourquoi ce petit attirail ? Pourquoi le casque ? Pourquoi la double image ? Pourquoi cette conversation ? Pour deux choses, en fait. Une totalement... Enfin, qui va servir d'introduction et qui est un petit peu subsidiaire, qui n'aurait pas nécessité un appel. Je ne t'aurais pas appelé ou dérangé spécifiquement pour ça. Puis, après cette petite introduction qui va permettre de comprendre pourquoi je te présente. Ensuite, le cœur de la discussion, qui est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur depuis longtemps, qui me fait énormément râler, qui me déprime, voire me désespère. Et hier, je m'en ouvrais à toi au téléphone parce qu'on travaille ensemble. Vous allez comprendre qui se cache derrière le visage de Dylan, ou plutôt derrière le visage de qui Dylan se cache. Et donc, je râlais comme tous les jours avec lui. Et à un moment, je me suis dit, écoutez, enfin, écoute, râlons en public, puisqu'au moins comme ça, ça sera l'occasion de faire d'une pierre deux coups, et de partager l'objet de ma complainte, ou de mon désespoir, ou de ma tristesse. Alors, Dylan, c'est Nono, Nono, c'est Dylan. Voilà, je vous en parle depuis un certain temps. Vous savez que même si j'ai une boutique en ligne, il y a des gens qui travaillent derrière. Tout cela n'est pas automatisé. Je ne suis pas Tim Ferriss. Je ne fais pas des... Mon ambition n'est pas de créer des business totalement automatiques pendant que je vis dans le tiers monde, en Thaïlande, ou je ne sais pas où. Et donc, je profite de cette conversation du jour pour vous présenter Nono. Nono, c'est celui qui traite vos commandes, qui répond à tous vos courriers concernant les commandes, quand il y a eu un petit bug, ou que votre coupon n'est pas passé, ou que vous ne savez pas comment télécharger votre fichier, ou qu'il se télécharge au mauvais endroit, ou qu'est-ce que tu fais d'autre... À quel type d'autres questions tu réponds, Nono ? Eh bien, comme tu le dis, je traite toutes les commandes. Donc, si vous avez une question avant, pendant ou après, envoyez-moi un message à nono.hommesdinfluence.com. Et je peux même répondre à des questions du type, vous avez du mal à choisir votre séminaire, il y a un souci avec la commande, il y a un souci avec le Slack, voilà. Ouais, le Slack, c'est le chat, ça ne concerne que nos VIP, donc ça concernera statistiquement très peu des gens qui nous écoutent. En tout cas, on précise bien que tu ne t'occupes pas que des VIP, en fait. Même quelqu'un qui ne va commander qu'un seul séminaire dans sa vie, tu verras passer sa commande, tu la valideras manuellement, tu seras à sa disposition si dans un an, deux ans, trois ans, il ne la retrouve plus, il n'arrive pas à accéder à son compte, il est perdu, etc. C'est toi qui va l'aider. Voilà, tout à fait. Tout type de questions liées à matconsulting, je peux y répondre. OK. Bon, alors je te conseille de t'échauffer et de t'entraîner. Je dis ça parce que tu es un coach sportif dans la vie réelle, entre guillemets. Je te conseille de bien t'échauffer parce que là, on est le 13, ce qui veut dire que dans 48 heures, démarrent les offres de Noël. Effectivement. Donc, tu vas en voir passer des commandes. Black Friday, tu as déjà vu que ça s'est un petit peu accéléré. On a reçu pour, je l'ai dit, ce n'est pas secret, pour à peu près 50 000 euros de commandes sur Black Friday. Noël, ça va être le double. Donc, je te conseille, traction, flexion, échauffement, gainage. Gaine-toi bien pour Noël. Voilà, et on n'oublie pas les jambes. Voilà, on n'oublie pas les jambes. Never skip leg day. Voilà. Et on rappelle que Noël, ce sont les promotions habituelles doublées. Parce que toi, Nono, en fait, il y a une partie algorithmique. Il y a une petite calculatrice automatique sur le site qui s'affiche simplement dans une pop-up et qui dit, voilà, vous avez deux demi-journées, ça fait tant de réduction. Vous avez trois demi-journées, ça fait une réduction un peu plus importante. Vous en avez quatre un peu plus importantes. Ainsi de suite. Oui, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on dit ainsi de suite. Je ne sais plus parler en français, c'est terrible. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est automatique. Ce n'est pas toi qui remplis à la main la fenêtre. C'est un calcul automatique. Mais à Noël, ces promotions, c'est doublé pendant les dix jours de Noël. Donc, au lieu d'avoir 10%, vous avez 20. Au lieu d'avoir 15, vous avez 30. Au lieu d'avoir 20, vous avez 40. Et ça, ça ne se reproduit jamais dans toute l'année. Voilà. C'est le moment de réduction le plus important. Et il n'y en a plus avant mai. C'est-à-dire avant six mois. D'accord ? On ne fait pas des réductions toutes les semaines. On n'est pas un club de sport avec des faux discounts à l'abonnement. Là, tu sais, quand tu vas t'abonner au club de sport, bizarrement, tu tombes toujours la semaine où il y a une offre qui se termine toujours trois jours après. Non, non. Nous, et les chatons peuvent en témoigner, c'est Noël, anniversaire, Halloween, Black Friday. Voilà. Donc, anniversaire, c'est en mai. Donc, vous avez le temps de voir venir. Et les remises ne seront pas aussi importantes. Alors, pourquoi je râlais auprès de toi au téléphone hier ? Qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille ? Comme je disais au phone coaché, au client. Et qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous ? Il se trouve que dans tes activités de Nono, comme tu avais un petit peu de temps, je t'ai affilié, enfin, je t'ai proposé la tâche de donner un petit coup de frais sur un autre de mes blogs qui s'appelle Vaincre la timidité, qui vend un programme en ligne. Donc, on a cherché une façon assez élégante et simple de le faire. Tu as accepté de t'y coller. Donc, je vous invite, si ce n'était pas le cas, enfin, si vous ne l'aviez pas remarqué, mais c'est très récent, de toute façon, vous ne l'aviez pas vu, à mon avis. Je vous invite à visiter de nouveau ce site, enfin, ce blog, vaincrelatimidité.fr. ou .com.fr, vous verrez qu'on a donné un grand coup de frais, un grand coup de peinture sur les pages qui dataient de 2010 ou 2011. Donc, c'était un peu la préhistoire du web. C'est toi qui t'en es chargé et au bout de quelques semaines, à ton rythme, tranquillement, et puis au bout de quelques semaines, c'est-à-dire hier, tu m'écris, c'est bon, j'ai fini, je suis content, va voir. Je vais voir, je constate que c'est exactement ce qu'on s'est dit, donc je ne vais pas râler puisque tu as fait ce qu'on avait convenu ensemble, sauf que tu me dis, enfin, je devine que tu es arrivé jusqu'au bouton Paypal, jusqu'au paiement, tu me confirmes que tu es arrivé au bouton paiement et qu'en cliquant dessus, on affiche effectivement, on arrive sur Paypal, donc tu me dis, ça marche, j'ai fini, je suis content. Et là, je te dis, non, tu n'as pas fini parce que tu n'as pas payé. Donc, tu ne sais pas sur quel écran tu vas être redirigé derrière, j'avoue ne plus m'en souvenir puisque c'est un site, c'est un programme qu'on a mis en ligne en 2010 ou 2011, j'ai updaté le contenu, mais je n'ai pas updaté la page de vente et donc je ne me souviens plus de la page de confirmation de la vente. Et je t'ai dit, elle est probablement d'époque, donc ça va faire une rupture de l'expérience client puisque si tu fais des pages toutes fraîches, toutes belles, qui collent bien avec les navigateurs contemporains et que juste après avoir payé, on arrive sur une vieille page démodée, eh bien, ça veut dire que tu as fait 99% et pas 100%. Donc, j'ai dit, tu n'as pas fini. Donc, s'il te plaît, tu vas jusqu'au bout. Tu simules, enfin, tu ne simules pas, tu payes, tu t'inscris et évidemment, Quentin à la compta ou moi-même, on annule ton paiement et donc, tu ne seras même pas débité, simplement, on a besoin de voir jusqu'au bout. Et qu'est-ce que tu as fait ? Tu n'as pas jeun, tu ne t'es pas mis à pleurer, tu ne t'es pas roulé par terre en disant qu'il est méchant. Tu as dit, oui, d'accord, parce que c'est comme ça qu'on travaille. Et le thème du jour, c'est que je suis de plus en plus, ce n'est même pas un coup de gueule. J'allais le présenter comme un coup de gueule, mais ce n'est pas un coup de gueule. C'est en fait une grande inquiétude métaphysique. Vous savez, on est dans une époque d'inquiétude. Alors, il y a l'inquiétude version Greta Thunberg. Il y a l'inquiétude version Laurent Alexandre. On va se faire bouffer par les Chinois parce qu'on ne développe pas l'intelligence artificielle. Moi, mon inquiétude, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence tout court. Parce que j'ai l'impression que l'intelligence artificielle tient lieu d'intelligence aux peuples qui en sont dépourvus, tu vois. Et en réalité, l'intelligence tout court m'inquiète beaucoup plus que l'intelligence artificielle. Tu connais la fameuse phrase de Zemmour qui la met dans la bouche de Bossuet, mais on ne sait même plus à qui elle appartient. Dieu se moque des gens qui chérissent les causes dont ils déplorent les effets ou qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, pardon. Eh bien, je vais la transformer un peu à ma sauce. Tout le monde, presque tout le monde, y compris la gauche presque jusqu'aux radicaux d'extrême gauche, tout le monde est d'accord qu'il y a une espèce de baisse collective de l'intelligence, de la performance, du savoir. Quand on cherche un professionnel, on ne le trouve jamais, les gens sont mauvais, tu as un truc de con, de plomberie ou de fenêtre à faire, les ouvriers sont nuls, il faut leur faire des procès, ils ne finissent pas, c'est de la merde, il y a une perte de compétence. L'orthographe des gens est déplorable, la conjugaison des gens est déplorable, la grammaire des gens est déplorable, la syntaxe des gens est déplorable. Le niveau scolaire baisse, il y a eu cette semaine ou la semaine dernière, la semaine dernière, au classement PISA, je crois, des universités, la France est en chute libre année après année, je ne sais pas où est la Belgique, enfin ça ne va pas être mieux, je dis ça parce que Nono est en Belgique. Je suis belge. Donc, il y a un constat vraiment mais indubitable de baisse de niveau cognitif, intellectuel et même manuel, y compris manuel, donc ne me fais pas cette opposition classique entre l'intelligence manuelle et l'intelligence intellectuelle, même les ouvriers spécialisés sont nuls. On a tous désespérément cherché quelqu'un apte à réparer, je ne sais pas quoi, une télé ou une fenêtre et soit la personne n'existe pas, soit elle fait de la merde et il faut lui faire un procès pour qu'elle finisse. On l'a tous eu, si vous ne l'avez pas vécu, si vous êtes trop jeune, demandez à vos parents. Donc, on est tous d'accord sur le constat. Mais là où c'est affligeant, c'est que quand tu te mets à travailler avec les gens, de la façon dont il faudrait pour remonter le niveau de la performance, alors tout à coup, tu entends au loin une espèce d'onde de complainte qui te fait passer quasiment pour un harceleur, pour un sadique. Il passe pour le méchant. Tu es le méchant et tu harcèles, tu humilies. Tu indignes et tu insultes un pauvre petit être faible à qui le destin a joué des tours et qu'il faudrait consoler et cajoler. CF, ma dernière étude de cas, mais CF, des années et des années et des années de pratique. Donc, je suis un, agacé. Ça fait des années que j'y pense, mais tu es le cobaye sur qui ça tombe. En fait, tu n'y es pour rien, mais comme on avait cette discussion il y a, ça fait des années que j'y pense. Le niveau baisse. Donc, on devrait chérir, on devrait valoriser, on devrait remercier les gens qui dansent au sein d'une grande négligence, d'une grande désinvolture, d'une grande tolérance et d'une grande passivité qui remontent le niveau. Je ne suis pas en train de prétendre que mon secteur d'activité soit aussi important que l'intelligence artificielle ou quoi. Chacun lui accorde l'importance qu'il veut. Les relations hommes-femmes, la psychosociologie, la sociologie, la psychologie. Jugez-le important, jugez-le secondaire, jugez-le tertiaire, peu importe. Ce n'est pas le sujet. Même si j'étais boulanger, ça serait pareil. Ce n'est pas l'importance relative du thème. C'est la façon dont on travaille au sein du thème. J'ai réécouté l'étude de cas qui fait le buzz, qu'on me reproche. Pas sous l'angle « ai-je le droit de la diffuser ou pas ? ». J'ai le droit de la diffuser puisqu'il l'a acceptée. Il l'a acceptée oralement, certes, mais j'ai l'enregistrement de cette acceptation. Et une acceptation n'est pas rétroactive. On ne peut pas revenir en disant « j'ai changé d'avis ». Moi, quand j'ai accepté la diffusion de mon émission de télé ou de mes chroniques radio, je ne peux pas rappeler RMC ou RM6 en disant « finalement, je n'ai pas aimé ma tête, donc ne me diffusez pas ». C'est fait, c'est fait. Ce n'est pas ça le sujet. Ça, c'est hors sujet. C'est du droit pour les nuls. La question, c'est que je me suis dit « ai-je été méchant, ai-je été humiliant, ai-je été insultant ? ». En réalité, j'ai été neutre. J'ai été comme on travaille dans un environnement compétitif. Et je vais finir donc ma thèse et tu vas partager, être en accord ou en désaccord à exprimer tes propres anecdotes dans tes sujets qui sont le sport et l'automobile, si j'ai bien compris. Ce qui me fera mon pari, mon hypothèse, c'est que les chatons et les gens en général qui se sentent offusqués par mon ton ou ma répartie, je parle bien de ces études de cas, c'est-à-dire d'interactions axées sur le travail, pas d'analyse sociétale ou de conversation quotidienne. Ce sont en fait, et c'est un pari que je fais, ce sont des gens qui n'ont jamais suivi une formation sélective et à haut niveau de compétition. Exemple, et je vais inclure des formations également manuelles, parce que sinon on va me dire que j'ai du mépris pour les métiers manuels, ce qui n'est pas du tout vrai. Qu'est-ce qu'une formation sélective à haut niveau de compétition ? 1. Une classe prépa. Exemple 1. Exemple 2. Une brigade de cuisine. Si vous avez déjà travaillé en restauration, dans un étoilé, un palace ou tout établissement qui est de la tenue et qui a un certain niveau de clientèle, je suis convaincu que jamais de la vie, vous ne vous offusquerez de la façon dont je fais travailler mes clients. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que dans une brigade, on vous insulte. Mais là, pour de bon. On vous traite comme une merde, on vous parle comme une merde, on vous paye comme une merde et on vous moleste quasiment physiquement quand vous n'allez pas assez vite. Quiconque, et dites-le en commentaire si vous avez fait des stages dans la restauration ou vous avez fait ce qu'on appelait avant l'école hôtelière, qui doit désormais avoir changé de nom, la discipline de l'école hôtelière, ça n'a rien à voir avec un type derrière son Skype qui vous demande quatre fois de reformuler votre problème pour vous améliorer. C'est sur une échelle de 1 à 100. Troisième exemple, le sport en compétition. Quatrième exemple, je vais dire une école d'ingénieur, mais enfin ça dépend des écoles et puis en plus on a déjà dit classe prépa, donc c'est un exemple redondant. Cinquième exemple, la pratique d'un instrument de musique un petit peu technique, comme le piano. Ah oui, mais ça se fait, c'est dur. Sixième exemple, qu'est-ce que j'avais, je ne les ai pas notés, donc la prépa, enfin vous comprenez les exemples que je suis en train de mettre en avant. Ah oui, le métier du conseil, j'ai été consultant pas très longtemps, j'ai fui justement cet environnement, mais quand on est consultant dans un des cabinets du, ce qu'on appelle le big five ou le top 10, mais la pression implique que le ton des messages, la nature des emails, la cordialité des emails est inexistante. Quand on vous demande de faire un truc ou de le refaire ou de le modifier, vous n'avez pas une grosse couche de crème à la vanille autour. Il n'y a pas de psychose. Les mails sont secs et assertifs. Enfin en tout cas, sec c'est sûr, assertif pas toujours, mais c'est extrêmement sec. Dans un environnement professionnel compétitif, il y a des réunions avec ses propres collègues, pas ses adversaires ou ses ennemis. Avec ses propres collègues, on sort, on a envie de chialer. On a envie de chialer vraiment. Et le dernier exemple que j'avais qui ne me vient pas en tête, qui est peut-être l'une des choses les plus finalement dures que j'ai faites, presque plus dure que la prépa et certainement plus dure que Sciences Po. Sciences Po, ce n'est pas très dur. Enfin, le débat de sociologie à Sciences Po, ce n'est honnêtement pas très dur. Ça ne requiert pas une grande intelligence. J'ai suivi un anciennement de théâtre avec un grand monsieur qui s'appelait Jean-Laurent Cochet. Le cours, il n'exerce plus, le cours porte son nom, mais ça n'a rien à voir avec le contenu du cours d'aujourd'hui qui est géré par quelqu'un sur lequel je ne dirai rien. Mais une leçon cochée au sommet de sa forme, mais il te faisait travailler à un niveau de détail et d'exigence qui était 50 fois ce que j'ai fait hier. Et les gens, notamment les femmes, sortaient en pleurant, en chialant. J'ai vu les élèves chialer, j'ai vu des élèves faire des dépressions, j'ai vu des élèves ne pas venir au cours pendant un mois. Et ce n'est pas parce que c'est un monstre. On en pense ce qu'on veut, mais c'est parce que c'est propre à un enseignement dans un milieu compétitif et un enseignement tiré par le haut. Donc j'espère que la liste d'exemples est assez complète. On va d'une brigade de cuisine à une classe préparatoire scientifique en passant par un cours de théâtre. Il y en a certainement d'autres. Il n'y a pas d'autre façon de travailler que mot à mot en refaisant et en décortiquant et en ne laissant rien passer. Ça n'existe pas. Stéphane, moi j'aimerais bien rajouter un petit élément. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit ici. Mais également, j'ai remarqué, pour info, j'ai 26 ans et j'ai remarqué que la vie de mes grands-parents, à mon âge, était bien plus dure que la mienne. Et je pense que ça aussi a un lien, puisqu'on a le droit d'être beaucoup plus négligent aujourd'hui et de ne pas en payer les conséquences, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ah, alors je ne suis pas… Pardon, je te relaisse la parole. C'est un discours que j'entends souvent, j'apporte une précision. Selon moi, ce n'est pas que les gens n'en payent pas les conséquences. Ils en payent les conséquences, mais ils n'arrivent pas à voir les médiations. Et donc, du coup, la conséquence arrive et ils sont châtiés, mais ils ne s'en sentent pas légitimement responsables. Ça te paraît sans doute très abstrait. Je vais te donner un exemple. Dis-moi. Hier après-midi, j'ai beaucoup bossé. Il fait froid et il pleut. Et je me suis rendu dans ma pâtisserie préférée pour m'offrir une pâtisserie parce que j'estimais que je l'avais bien méritée. On se motive comme on peut. Et je découvre que tout le côté droit de la boutique, donc j'y vais, je prends mon parapluie, etc., je m'y rends. Et tout le côté droit de la boutique était dans l'obscurité et les pâtisseries n'étaient pas comme d'habitude. Donc, un des gérants, je ne sais pas exactement si il est gérant ou serveur, peu importe, me dit, oh là là, Stéphane, on est un peu désolé. Bon, ils me connaissent parce que je suis gourmand. On est un peu désolé. On a eu un problème d'électricité et du coup, le laboratorio, donc ce qu'on appelle la cuisine en fait tout simplement, on ne peut plus l'utiliser. Donc, on a dû faire les pâtisseries de l'autre côté de la ville, etc., dans une autre cuisine. Et donc, immédiatement, je dis, écoute, moi, je connais un très, très bon électricien. Il m'a résolu plein de trucs, hyper honnête. Il te prend le juste prix et tout. Et là, ça commence dans la… Moi, je propose une solution concrète, factuelle et précise. Et là, tout à coup, ça commence en « Ouais, mais en fait, c'est plus compliqué. C'est aussi avec le compteur. On est en train de regarder. » Tu vois ? Tout à coup, ça commence à être le cercle de l'imprécision. En électricité, il n'y a pas d'imprécision. Il y a une source du problème. Il y a une tension électrique qui est trop grande. Il y a un truc qui crame et ensuite, il y a la conséquence du problème. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas « Oui, mais bon, mais machin, mais truc. » Donc, je creuse un peu et il me dit, le compteur de la société, ce n'est pas EDF, mais enfin, peu importe, le compteur du truc a cramé. Il y a une moitié qui a cramé et tout. Donc, je lui dis, mais ça, c'est fatalement que la puissance disponible ou que la dature du compteur n'était pas adaptée aux appareils que vous mettez derrière. Vous avez un contrat à 3, c'est quoi les contrats ? C'est 3 kilowatts, 4,5 ou 6 pour la majorité des gens. Je dis, peut-être que vous aviez un contrat type 3 ou 4,5. En fait, vous tirez 6 ou 9 kilowatts, minutes ou heures, je ne sais plus de l'unité. Et là, en fait, je vois que je lui parle chinois. Et en fait, tu ne peux pas travailler dans un lieu qui soit gérant ou pas gérant, dans un lieu qui utilise des appareils électriques quasiment en continuation et des fours. Un four, c'est un gros ampérage, tu comprends ? Et quand tu lui dis, mais est-ce que votre approvisionnement électrique était suffisant ? Sachant qu'en général, il faut prendre une marge de au moins 50%, voire 100%. Quand tu tires un ampère, quand ton four ou ton transformateur tire un ampère, il faut en avoir deux disponibles. Au minimum 1,5, mais en réalité, deux. Et là, tu vois que je parle chinois, là tu parles chinois aux gens et ils te rajoutent de la brume en te disant, ouais, je ne sais pas, etc. Mais tu vois ce que je veux dire, ils sont punis de leur propre imprécision parce que leur cuisine a cramé. Mais ne faisant pas la médiation entre leur imprécision et l'objet du châtiment, ça ne va jamais rien changer. Ils vont payer quelqu'un qui va résoudre le problème ponctuellement, mais ça va se reproduire sans fin. Parce qu'ils ne comprennent pas que la base, c'est l'imprécision et la désinvolture. Ok, ok. Donc, les gens sont punis, contrairement à ce que tu semblais dire. Ils sont punis, mais ils ne voient pas, ils ne font pas la médiation entre la punition et l'origine du mal, qui est eux-mêmes, qui est leur désinvolture. Tout à fait. Mais ça me fait penser à quelque chose d'autre, justement. Comme tu l'as dit, je suis coach sportif et notamment, j'aide beaucoup de gens à perdre du poids. Et j'ai constamment des cas de personnes qui, malgré le fait qu'ils aient payé une grosse somme que j'ai passé parfois plus d'une heure, deux heures à leur expliquer correctement, je leur demande simplement de me noter ce qu'ils mangent pendant une semaine. Donc, petit exemple, j'ai déjeuné deux oeufs, 200 grammes de pain, etc. Mais ils m'ont noté trois jours sur les sept. Et après, ils se plaignent que ce que je fais, ça ne marche pas. Mais parce qu'ils ont honte, ils ont honte. Le reste du temps, moi, j'ai conseillé comme ça à une ex dont le poids était un peu fluctuant. Mais ces gens, mais ils bouffent n'importe et ils ont totalement honte de te l'admettre, de l'admettre, de se l'admettre et de te le dire. Ils mangent tout le temps. Ils mangent tout le temps. Ils te disent qu'ils ont pris deux kilos, ils en ont pris quatre. Ils te disent qu'ils en ont pris trois, ils en ont pris six. Ils te disent qu'ils pèsent 64, ils pèsent 68. Enfin, tout est faux, tout est bidon. C'est pour ça que moi, je demande des faits. Justement, pour pouvoir calculer, je demande les quantités exactes chaque jour. Et forcément, comme tu dis, si on me ment, je ne peux rien faire. Mais là, c'est un exemple qui me paraît légèrement hors sujet, si je puis me permettre, puisque là, c'est presque un exemple qui a trait à, comment dire, tu demandes à des gens qui sont dans le mensonge et la facilité, non seulement de s'exposer à la lumière crue, de ce qu'ils consomment et de comment ils vivent, mais en plus de faire l'effort physique de noter alors que personne ne note jamais rien. Donc, en fait, tu cumules deux épreuves. Mais peut-être, as-tu d'autres anecdotes qui mettent en avant ? Quand tu es un peu dur, pas dur, mais quand tu es un peu précis et un peu exigeant, parce que je ne suis pas dur, mais je suis exigeant et encore, je suis beaucoup moins exigeant avec mes clients que je ne le suis avec moi. Quand tu es un peu exigeant, tu as toute une foule de résidus de gauchistes qui viennent à la rescousse du pauvre opprimé. Alors qu'en fait, il n'est pas opprimé. Il est simplement en train de travailler sérieusement, comme il faudrait qu'on fasse tous. Tu n'as pas eu ça dans le sport ou dans d'autres activités ? C'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui disent, ça tourne beaucoup le slogan, acceptez-vous comme vous êtes. Mais si vous vous acceptez comme vous êtes, vous ne vous améliorez jamais. Moi, c'est ce que je leur réponds. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui veulent perdre du poids et qui finissent par dire, je m'accepte comme je suis. Oui, ils abdiquent en fait. Ils abdiquent tout simplement. Justement, c'est parce que je pense qu'ils en ont eu marre de cette personne qui a été exigeante avec eux. Ça n'a pas marché. Ils n'ont pas su relever le défi. Et à la place, ils abdiquent. Oui, mais est-ce que ce n'est pas encore tout à fait. Est-ce qu'un jour, il t'est arrivé d'être surpris en train de coacher quelqu'un et qu'on t'ait dit comme ça entre deux portes ? Vous êtes un peu dur avec lui, le pauvre. Écoute, là, tout de suite, ça ne me vient pas en tête, Stéphane. Hier, au téléphone, tu m'as raconté l'anecdote du permis de conduire. Ça, c'est intéressant. Donc, j'étais parti deux semaines en Italie et je venais d'avoir mon permis de conduire. Pour vous remettre dans le contexte, je suis belge et je vis dans une petite région, dans un village un peu perdu. Donc, j'ai passé mon permis. Il n'y a pas beaucoup de trafic. C'était plutôt facile. Et puis, je décide de partir en Italie tout seul, donc en Sardaigne. Oui, l'Italie du Sud, en plus. Parmi les pires conducteurs du premier monde. On n'est pas encore dans le tiers monde, mais enfin, ce n'est pas loin. Et donc, je loue une voiture. J'avais des amis là-bas et ils m'ont dit, ici, il n'y a pas de radar. Tu roules comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Il y a un flic par village. Voilà. Et donc, moi, je commence à rouler. Vraiment, le premier jour, ça a été un choc parce que je me fais faire des appels de phare. Je me fais klaxonner. Il y a même des passants par la fenêtre qui me disent tu vas te tuer, ce genre de choses. Et en fait, j'ai remarqué par la force des choses que je conduisais très mal. Et le fait d'être dans cet environnement qu'on peut dire compétitif, parce que les gens, vraiment, c'est chacun pour sa pomme. Les gens veulent te dépasser à tout prix. Mais ça m'a poussé à conduire mieux, tout simplement. Je me suis retrouvé dans un environnement où je n'avais que le choix. Si je voulais conduire en Italie, c'était de conduire mieux. Prenez des coups de bâton à chaque fois, en fait. Oui. Et donc, tu t'es appliqué. Tu t'es sorti les doigts du cul et t'as monté le niveau. Donc, je me suis dit là, il est temps de faire mieux. Je vaux mieux que ça. Et tout simplement, comme tu dis, je me suis appliqué. Écoute, on ne va pas s'éterniser. Ça fait une demi-heure. Mais en réalité, cette demi-heure est nécessaire parce que j'y pense depuis très longtemps. Mais vraiment, 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 vraiment très longtemps. Réécoutez l'étude de cas, la dernière étude de cas téléphonique que je vais vous linker ci-dessous, si vous ne l'aviez pas encore fait. Je ne sais pas si je vais la garder en ligne ou pas. Mais encore une fois, il y a cette très belle phrase que j'ai citée et qui m'a été attribuée à tort. Mais par souci d'honnêteté, je dis qu'elle n'est pas de moi. Les femmes castrent systématiquement chez leurs fils les qualités viriles dont elles déplorent ensuite l'absence chez les hommes qui les environnent, chez les hommes alentours. Je répète, les femmes castrent chez leurs enfants de sexe masculin le début, l'embryon, les racines de ces qualités viriles dont ensuite elles déplorent l'absence dans les hommes de leur entourage. Tu sais, c'est ces fameuses quand ils mettent, je ne sais pas, tu as 26 ans, donc ça veut dire que ta maman, elle en a une cinquantaine. Elle est dans sa cinquantaine et tu l'as peut-être entendu dire, je ne sais pas si vous aviez des robenges à part Johnny Hallyday et Jacques Brel, mais tu l'as peut-être entendu dire, oh là là, on ne voit plus l'innoventura. Peut-être un petit peu jeune pour ça, mais enfin la mienne, on ne voit plus l'innoventura, on ne voit plus de Jean Gabin, on ne voit plus de Marlon Brando. Bon, ça, c'est peut-être la génération 60-70 ans. Bref, les gens de ma génération ont entendu leurs parents regretter l'absence de ce type de caractère, mais en même temps, on n'a pas du tout été élevé comme ça. On a été élevé dans la soumission consentie dans une espèce de, pas de médiocratie dans mon cas, parce qu'au contraire, moi, j'avais une injonction à changer de classe sociale, donc j'ai eu, ça n'intéresse personne, enfin en tout cas, ce n'est pas l'objet de cette discussion, mais enfin, si vous voulez comprendre, lisez Martin Eden de Jack London, c'est un peu moins. Donc, plutôt que de dire médiocratie, en tout cas de happycratie, où plus ou moins, quand un service a été rendu ou quand quelqu'un y arrive plus ou moins, eh bien, il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas souligner les carences ou les manques, il ne faut pas essayer de refaire mieux, c'est plus ou moins fait. Non, ce n'est pas plus ou moins fait. C'est fait ou ce n'est pas fait. Et quand on essaie de transmettre quelque chose d'ambigu et complexe, et je pense que le domaine de la psychologie des relations hommes-femmes l'est, dans un environnement où vos adversaires et vos concurrents ne vous feront aucun cadeau, parce que si les femmes faisaient des cadeaux aux hommes en matière de couple et de divorce, je pense que ça se saurait depuis le temps. Demande à des gens qui ont divorcé, tu vas avoir les cadeaux qu'ils ont reçus. Et donc, tu es obligé, enfin, en tout cas, je me sens obligé de travailler au niveau, c'est-à-dire pas avec malveillance ou volonté d'insulter ou d'humilier, mais simplement parce que c'est comme ça qu'on bosse quand on bosse sérieusement. C'est comme ça qu'on bosse en prépa, c'est comme ça qu'on bosse échécoché, c'est comme ça qu'on bosse dans la préparation d'une compétition sportive, c'est comme ça qu'on bosse dans une brigade de cuisine, c'est comme ça qu'on bosse à l'opéra. Enfin, les compétitions de danseurs et de danseuses dans les opéras, ne serait-ce que régionaux ou nationaux, mais c'est la mort. Enfin, là, pour le coup... Les gymnastes, c'est pareil. Les gymnastes, mais l'étude de cas d'hier, mais par rapport à une préparation de gymnastique, de chant, de théâtre ou quoi, mais c'est rien du tout. Il faut vraiment... Enfin, je suis désolé de le dire, c'est vraiment des réactions de fiotre, quoi. Systématiquement, se sentir naturellement du côté du plus faible et hurler à l'oppression. Enfin, vous adoptez les comportements des groupuscules féministes qu'on dénonce. Et vous les adoptez vous-même. C'est justement parce que t'as peut-être essayé pour la... T'étais peut-être la première personne qui a parlé, on va dire, de manière un peu autoritaire à cette personne. Et ça lui a été tellement jamais arrivé avant. Et voilà, il y avait un choc. Mais je... Alors, pour être précis, je ne peux pas vraiment être autoritaire avec quelqu'un qui ne m'a pas délégué le droit de l'être. Exigeant. Exigeant, oui. Oui. Précis, oui. Assertif, oui. Et à un moment, je l'ai acculé. Je lui ai dit oui ou non. Et en fait, t'as entendu, il refusait de répondre oui ou non. Il répondait autre chose. Et c'est là que je me suis agacé. C'est parce qu'à un moment, quand je fais l'effort analytique de décrypter ta propre situation, effort que tu aurais dû faire toi-même, et que j'en arrive à la brique de l'ego et que je te dis maintenant, est-ce que là, il faut mettre la brique rouge ou la brique bleue pour être au plus près de la réalité et qu'en fait, tu ne me réponds pas et tu vas jouer avec un mécano à côté, tu comprends que ça peut être agaçant. Exact. Tu imagines que tu fasses... Je crois qu'apparemment, tu es désormais paradoxalement un passionné d'automobile, malgré tes premières péripéties. Bon, je ne sais pas si tu sais démonter un moteur, mais enfin, imagine qu'un client te paye pour lui apprendre à démonter et remonter un moteur et à un moment, tu lui dis, bon ben là, c'est cette bielle ou cette bielle. Et là, en fait, il ne te répond pas et il va faire autre chose. Il va faire les essuie-glaces. Tu vas être agacé ou pas ? Bien sûr, bien sûr. Ça t'empêche de finir le travail, là. Donc, résumé. Enfin, ce n'est même pas un résumé. De toute façon, c'est difficile de conclure une conversation comme ça un peu artificielle, mais je partage avec vous un mode de travail beaucoup plus soft que la façon dont je me traite moi-même, beaucoup plus soft que ce que je ne m'applique ou ce que je ne m'inflige, beaucoup plus soft que celui de toutes les formations sélectives que j'ai faites. Je ne parle pas de Sciences Po. Sciences Po, ce n'est finalement pas très sélectif. C'est sélectif socialement. Il faut de la mémoire et de l'argent, mais pas beaucoup plus d'autres choses. Mais une classe préparatoire, pour ne pas parler de changer de classe sociale, du théâtre bien fait, de la danse bien faite, de la gymnastique bien faite, du sport bien fait ou toute autre activité compétitive et technique, c'est 10, 20, 30, 50 fois plus dur que ce qu'on a entendu hier. Et à un moment, si vous n'êtes pas capable de l'entendre, il faut vous résigner à être médiocre. Il faut vous résigner à être le 57e pays, je crois, 37e ou 57e au classement des universités. Et il faut vous résigner, comme dit Laurent Alexandre, à devenir le continent le plus con du monde. Je ne partage pas son pessimisme technologique, en tout cas pas encore, peut-être un jour. Mais par contre, intéressons-nous à l'intelligence réelle avant de nous intéresser à l'intelligence artificielle. On n'apprend rien avec des câlins. Je ne dis pas qu'il faut des coups de la coercition physique. Mais là, il n'y a pas de coup de coercition physique. Je te demande simplement de répéter quelque chose jusqu'à savoir le faire. Comme on répète ses gabes au piano jusqu'à y arriver. Si vous voulez exceller dans un domaine, à un moment, il faut quand même sortir de sa zone de confort. Il faut se faire un peu violence, entre guillemets. Et j'en suis l'incarnation. Ce que je te dis, ce n'est pas abstrait. Moi, aucun de mes parents n'a le bac. Aucun de mes parents n'a le bac. Je n'étais pas prédisposé à réussir professionnellement ou à exercer une profession intellectuelle. Aucun de mes parents n'a le bac. J'ai grandi avec ma mère au SMIC, en périphérie. On n'appelait pas ça banlieue, mais dans une périphérie très moyenne. Moi, mon destin, c'était d'être au mieux un stit. Ou secrétaire ou assistant comptable. Et ça serait d'aller manifester aujourd'hui en gilet jaune. Donc, à un moment, on ne peut pas déplorer une absence de performance collective, une baisse du quotient intellectuel, une baisse du niveau dans toutes les matières. Et en même temps, haro sur le baudet quand quelqu'un travaille correctement. Travailler correctement, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et si vous trouvez que c'est être de droite, c'est être de droite. Et bien, tant pis. Dernier exemple, puisque tu n'as pas très plein d'exemples aujourd'hui, Dono. Je fais depuis la rentrée, la résolution des 40 ans, je fais de la danse. Je me suis inscrit à un cours de tango. Ça fait au moins 15 ans que j'y pensais. Je ne le faisais jamais. Et je me suis dit, voilà, maintenant, tu as 40 ans, bien tassé, 41. Il faut que tu t'inscrives à ça. Donc, j'y suis allé avec beaucoup d'anxiété. Je me suis dit, je vais être nul. Tout le monde va être meilleur que moi, etc. Et en fait, c'est le contraire. Enfin, je ne suis pas le meilleur, mais je suis très loin d'être le pire. Et il y a notamment cette femme. Je fais deux cours différents, un mardi et un samedi. Et il y a notamment cette femme qui est complètement nulle au cours du mardi et avec laquelle les profs font preuve d'une mensuétude, mais exagérée, quasiment coupable. Enfin, trop. Et donc, là, on est en décembre. Ça fait trois mois que les profs font preuve de mensuétude. Et la dernière fois, je me suis agacé. Et j'ai dit, mais bon, à un moment, elle n'y arrive pas, elle n'y arrive pas. Enfin, on ne va pas retarder tout le monde. On est un petit groupe. Le mardi, on est entre 3 et 4. Le samedi, on est entre 6 et 8. Là, c'était un mardi, donc on était trois. Et j'ai dit, mais moi, j'en ai marre. Je refuse de stagner parce que quelqu'un n'y arrive pas. Et la prof m'a sermonné comme si j'étais un gamin en disant, oui, mais l'école, c'est comme ça. Et j'ai répondu, oui, mais c'est une école de nul. Et maintenant, tout le monde est nul. L'école, c'est comme ça. Et regardez le résultat. Le résultat, c'est qu'on a 2500 milliards d'euros de dettes, qu'on est nul sur tous les plans, quelle que soit la mesure, que ce soit en français, en maths, en science, en tout ce qu'on veut. On est bidon et les gens continuent à professer des vertus et des valeurs dont l'efficacité n'a jamais été prouvée et dont l'inefficacité est prouvée. Mais comme ils ne font pas les médiations, ils ne s'en sentent pas coupables. À un moment, moi, je paye ce cours. En plus, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas très cher, mais je le paye. Et même si je ne le payais pas, je veux avancer. Et si je tirais tout le monde vers le bas en n'arrivant pas à faire un putain de tour sur mon pied droit et sur mon pied gauche, respectivement, en rythme, soit j'arrêterais, soit je retournerais en cours débutant. Mais je ne ferais pas chier tout le monde. Ok. D'ailleurs, j'ai un petit exemple qui me vient en tête. C'est un peu pour illustrer ce que je disais tantôt, c'est-à-dire que la vie devient de plus en plus facile. Et ça va te parler, Stéphane, puisque c'est dans l'automobile. Donc, si tu as déjà conduit un ancêtre années 60-70, tu sais à quel point c'est bien plus difficile dès qu'on monte dans les tours. Bien sûr, je vais donner des exemples concrets pour les gens. Donc, il faut bien tenir fermement le volant. Il faut être prêt à freiner et à mettre de la force dans ses jambes. La boîte à vitesse, ça ne passe pas facilement comme maintenant. Et dernièrement, je regardais un test d'une Audi R8. Et je voyais le mec montrer qu'il pouvait la conduire très rapidement avec un doigt. Un doigt sur le volant. Et je me suis dit, en fait, ça devient trop facile. Et le fait que ça devient trop facile, ça encourage cette négligeance, je trouve. Ça encourage à ne plus s'autodiscipliner autant. Oui, tu m'évoques un énième exemple qui me permettra de saluer en plus un chaton qui est disparu il y a une petite dizaine d'années. On avait un client qui s'appelait Julien, que j'aimais beaucoup, qui a malheureusement disparu en 2010 ou 2011, à qui on passe le bonjour et à qui on envoie nos pensées. Et il était prof de pilotage sur circuit. Comme beaucoup de jeunes, il avait voulu faire pilote et puis il n'en avait pas forcément eu le capital. Et donc, quand tu veux faire pilote et que tu n'en as pas le capital économique, tu finis prof de pilotage pour Google sur circuit. Et comme c'était l'époque, comme je venais de m'offrir ma Porsche, que je vends d'ailleurs maintenant, dix ans plus tard, et que je ne suis pas un blaireau et que je n'ai pas envie de me mettre dans le mur, je lui ai dit, apprends-moi à piloter, apprends-moi à conduire, même si c'était une petite Porsche, n'était pas très puissante, mais enfin quand même, apprends-moi à conduire sérieusement. Et je me rappelle qu'il a loué un circuit. Enfin, il s'est occupé de la location, mais évidemment, j'ai payé le circuit, je l'ai remercié grandement et tout. Et on a repris les bases. Et je me rappelle, la base, c'était position des mains sur le volant et position des mains sur le levier de vitesse. C'est-à-dire que ce qui peut paraître évident dans un univers non compétitif, il est beaucoup moins dans un univers compétitif. Et en l'occurrence, il m'a dit, pour savoir à quelle vitesse tu es sur un circuit où ça va vite et où ça tourne, sur l'enchaînement 1-2, tu mets la main comme ça. Sur le 3-4, tu mets la main comme ça. Et sur le 5-6, tu mets la main comme ça. Et tu verras qu'instinctivement, quand tu dois faire 6-5-4-3, par exemple, tu ne vas jamais faire 6-3, qui serait la connerie parce que tu fais un sur-régime et tu pètes une bienne. Non, si tu fais… Attends, je me mets dans le sens de la caméra. Tu vois mieux, là ? Oui, je vois bien. Les vitesses, c'est comme ça. C'est 1-2-3-4-5-6, on est d'accord ? Exact. Si tu fais… Tac, tac, et puis ensuite, tu ne sais plus trop où tu es, tu ne sais plus si tu es en 4, en 3, en 2. Tandis que si tu fais 6-5, 5-4, 4-3, 2-1, si tu mets ta main, si tu sais positionner ta main, tu ne peux plus te tromper, en fait. C'est impossible. Physiquement, tu sauras dans quel rapport tu es. Je n'ai pas pipé mot, j'ai enregistré, et pendant 10 ans, enfin depuis 10 ans, je conduis comme ça. Je conduis comme ça, voilà. Quand j'ai prêté ma voiture à mon ex, quelques mois plus tard, j'étais à côté et tout, et je lui dis, tiens, je te montre un petit truc, tu vois la main, et je lui montre le truc de la main. Et elle se rebiffe, elle se rebiffe, oui, mais je sais conduire pour qui tu me prends, etc. Et après, tu vois l'absence d'humilité ? Oui, je vois. La vraie humilité, c'est il y a quelqu'un qui sait, il y a quelqu'un qui ne sait pas. On t'explique un truc, tu te tais, tu écoutes et tu fais. Moi, quand on m'apprend quelque chose, je me tais, je ferme ma gueule, j'essaie de comprendre, je retiens et je fais. Et c'est tout, et je ne discute pas. Mais vous ne me voyez que dans une position d'expert, vous ne me voyez pas apprendre, vous ne me voyez que là où je suis bon. Donc là, c'est moi qui vous apprends. Mais en cours de danse, ou en cours de cuisine, ou en cours de je ne sais pas quoi, je ferme ma gueule. Je ferme ma gueule. Et si on me dit que c'est raté, je recommence. Et je recommence. Et je ne vais pas supplier que la brigade des bras cassés avec des résidus de gauchisme dedans vienne dire que le prof est trop dur avec moi. Mais c'est dramatique. Oui, mais c'est dramatique. Tout simplement, tu t'appliques. Pour moi, c'est du bon sens. Ce n'est pas du bon sens. Regarde, demande-toi, puisque il faut avoir peur des Chinois, demande-toi comment on enseigne dans un univers compétitif en Chine. Et dis-toi si on est bien barré avec des vertus et des morales psyrosées de bras cassés comme ça. Ça sera la conclusion du jour. Ce n'est pas le bon côté. Ce n'est pas le bon côté. Ce n'est pas le bon côté. Qu'est-ce que je fais ? Je pense que c'est le temps de faire cette scène. On va tous et les choses ensemble. Ok, 3, 2, 1, let's jam.